Difficile pour les usagers de s'effrayer sereinement le passage en provenance du quartier Canina, Golfe, Moussonoï et Kapata vers le centre-ville de Koulouizi. Les tronçons rond-point sans conteneur et une partie de la Repax est complètement submergée suite aux crues exceptionnelles du lac Kabungo dû à la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit de ce jeudi au vendredi 26 janvier 2024. Certains véhicules terminent leur course dans les eaux. Seuls les courageux tentent de traverser le danger avec le risque possible. Elle dit « Regardez comment nous souffrons pour traverser, sinon il est difficile d'aller acheter les chins-chars au centre-ville. » Une situation de plus en plus intenable pour le passager qui appelle à la rescousse. Ce spectacle malheureux est aussi une occasion de se faire de l'argent pour les uns. Il faut payer 2000 francs pour qu'on puisse vous aider à traverser. « On n'a pas peur, c'est aussi le moment pour nous de gagner quelque chose. Nous sommes chômeurs. » Pour éviter de se mouiller et même de se noyer, certains usagers réjoignent leur emblée de l'entreprise Comus. Avant d'y arriver, ils sont appelés à payer 500 francs congolais pour traverser sur la passerelle jetée sur les collecteurs d'eau. « Il faut que je récupère mon argent et trouver aussi un gain. » « Il n'y avait pas moyen de traverser. Certains ont frôlé la mort. » « Voilà pourquoi nous avons mis cette planche, mais avant de traverser, il faut nous donner 500 francs. » « Le transport devient cher. Les habitants de ces coins vivent le calvaire. » « Ça fait au moins 5 ans que les gens souffrent sur le même endroit. » « Quitter Golfe jusqu'ici, il faut payer. D'ici vers les centres-villes, il faut encore payer quelque chose. » « Il faut que nous devons payer. Nous devons payer. Nous devons payer. » C'est aux environs de 12 heures qu'une des crues a commencé à s'observer sur la chaussée Joseph Kabila. Certains conducteurs de véhicules et motocyclistes peuvent traverser avec les dangers y afférent. « C'est bon, c'est bon. »